Bonjour, Magheth Wad. Oui, bonjour, Mme Moreau. Magheth Wad, vous êtes le président du Mouvement Patriotique pour la Citoyenneté et le Développement Sénégal-REC. Déjà, comment analysez-vous le rejet du projet de loi du président Bassirou Diomaï Faye qui visait à dissoudre le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental un projet de loi tout simplement rejeté par l'Assemblée nationale ? Que pensez-vous de ce qui s'est passé à l'Assemblée ? C'est sans surprise parce que la commission des lois avait déjà rejeté. Mais comme la plénière est souveraine, ça n'a pas empêché la plénière de se produire. Maintenant, à mon humble avis, moi, je pense que le président avait déjà opté pour la dissolution de l'Assemblée nationale via le Conseil constitutionnel. Sinon, je ne me l'explique pas la différence qui existe entre 83 et 83 députés, donc trois députés. Et parmi ces trois députés qui ont fait la différence, il y a un député de PNES, ce que je n'arrive pas à comprendre. parce que leur groupe a voté pour la suppression des institutions qui n'ont aucun impact social sur la population. Voilà, c'est mes premières réflexions. Et je dis que le président avait déjà opté pour la pensée constitutionnelle parce qu'en n'ayant pas le corrompte, parce qu'en politique aussi, c'est une stratégie. Trois députés, ça pouvait se négocier autrement. Les plus soutenants en politique, ça existe. Mais s'ils sont allés directement comme ça, sans calcul, d'une façon très naturelle, c'est parce qu'ils ont opté pour la dissolution via le Conseil constitutionnel. D'accord. Donc, vous n'êtes pas surpris par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Je ne peux pas être surpris. Dans la mesure où c'est ce qu'ils sont là, le Bénon. Le Bénon, vu les rapports qui sont en train d'être visibles, n'était là que pour leur propre intérêt. Donc, vouloir leur couper l'égit, non, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne sont pas avec le peuple. C'est mon aimer la vie. Donc, ils continuent dans cette même lancée qui est de tout faire pour garder leurs privilèges et ce sucre derrière le dos de la population. Êtes-vous pour ou contre le maintien de ces institutions, oui ou non, selon vous ? On ne doit pas maintenir ces jambes d'institutions. Ça n'a aucun impact. Ça nous prend des milliards qu'on peut injecter dans le domaine de l'art. Je suis contre ces institutions. Elles ne sont utiles à rien. C'est pour recaser des partisans politiques. Or, le pays a fin de tout. Au niveau des infrastructures écolières comme hospitalières, cet argent, on peut l'injecter même au niveau de la sécurité. Voilà. Donc, moi, je suis contre. Et j'ai toujours été contre ces jambes d'institutions. Même le Sénat, je suis contre. On tend vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous l'avez même mentionné au début. Vous en pensez quoi ? Parce que la dissolution de l'Assemblée nationale aura des répercussions un peu, je pense, négatives sur le plan du fonctionnement du pays. La manière de gouverner, gouverner par ordonnance. Vous en pensez quoi ? Aujourd'hui, le président de Boko Yacar, Abdou Mou, dit qu'il va déposer une mention de chancir. Donc, 48 après, on peut convoquer l'Assemblée pour faire tomber le gouvernement de son coup. Mais ça n'a pas de sens parce que le président a la possibilité de reconduire ce même gouvernement. C'est-à-dire qu'il nous retarde et ce n'est pas bien. Moi, je dis en démocratie, il faut tout le temps privilégier les dialogues pour soulager un peu la population qui est là depuis 1960 à souffrir de ces zones politiques. Et ça, ce n'est pas normal. Et pourtant, les députés reprochent au premier ministre Ousmane Sonko le refus de faire sa déclaration de politique générale. Ces députés n'ont rien à reprocher à Ousmane. Vous savez pourquoi ? Ils sont payés à ne rien faire. Ils ont oublié un dispositif pour ramener le poste de premier ministre. C'est ce qui a empêché Ousmane de venir. Un dispositif qu'il devait faire. Et ça, c'est inacceptable. Dans un pays qui fonctionne normal, comment peut-on oublier un dispositif, ramener un dispositif, parce que l'exécutif mange, le législatif aussi, comme le judiciaire ? Ce qui plaît au président, nous, non-présidents en Afrique, c'est presque des rois. Donc, ce ne sont pas ces députés qui, moralement, il ne faut rien reprocher à Ousmane Sonko parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas travaillé. Et Abdou Mbaou annonce quand même une motion de censure pour faire tomber le gouvernement d'Ousmane Sonko. Ou ça aussi, c'est une autre affaire ? Non, 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 c'est décalé un peu avec la visualisation. Parce que, je vous ai dit que le président de la République a la possibilité de reconduire immédiatement Ousmane Sonko. Même si la motion de censure est exercée aujourd'hui, mais le président reconduit Ousmane Sonko et son gouvernement, c'est tout. Mais ça nous retarde. Mais quand même, c'est un blocage, un retardement. Mais ce n'est pas bon parce qu'il y a des risques. Parce que, vous savez, j'ai dit depuis quelques temps, les gens, je pense qu'ils ne le maîtrisent pas, les gens et des dangers peuvent nous guetter. Il faut tout faire pour éviter ces genres de situations, des situations de blocage. Non, c'est entre Sénégalais, je pense qu'il faut aider la population. La population est là en train de regarder impuissant, impuissant et continue encore en train de souffrir. Le mal-vivre des Sénégalais de jour en jour augmente. À cause de quoi ? À cause de ces gens-là. Ils n'ont rien fait pour le pays. Ils ont mis le pays presque dans un chaos. Et aujourd'hui, encore, ils retardent ces essences. Ce n'est pas bien. Moi, j'aurais bien aimé qu'en matière de démocratie, le dialogue vrai, on privilégie le dialogue. Le dialogue est important. Malheureusement, ils n'ont pas dans cette optique. Bon, ils seront obligés de mettre la motion de censure. Après la motion de censure, le gouvernement tombe. Et le président reprend. Voilà. C'est comme ça que ça va se faire. Et nous allons encore dans les élections. Et alors, les difficultés, ma guérvade, des Sénégalais dans cette bataille politique qui ne semble pas vraiment terminée. Comment le président Bachirou Diomaï, Djechar Fay, peut s'en sortir pour répondre aux besoins des Sénégalais ? À l'attente des Sénégalais, oui. Dans l'attente des Sénégalais, vous savez, Bachirou a été élu avec 54%. C'est ce qu'ils ont élu. Ils sont déjà là. Ils sont dans l'attente. Ils n'ont fait qu'encore quatre mois. Ce qui retarde. Ce qui retarde. Pour éradiquer définitivement le mal-vivre des Sénégalais, c'est toujours le Benno qui est là. Benno qui a amené le pays là où il l'a amené. Et encore qui résiste. Comme on le dit, c'est l'un de ses derniers combats. Mais le vrai combat qu'il devait mener, il l'a raté. Il ne l'a pas fait. Regarde comment vivent les Sénégalais. Chaque Sénégalais qui t'est dépassé ressemble à un cas social. Rien ne marche. On a faim de tout. Et eux, ces gens-là qui nous ont amenés dans un état de haute criminalité, des gens sont tués, torturés, bastonnés. Et jusqu'au moment où je vous parle, le président, une fois il a parlé de cette commission, et jusqu'à présent absolument rien, ces gens-là attendent. Ils sont là. C'était des gens qui travaillaient. Ils ont perdu des jambes. Ils ont été torturés. Ils ont perdu des bras. Ils sont torturés. Ils n'arrivent pas à se satisfaire sur le plan de leur subsistance. Et on parle de ces institutions malvaines qui n'ont rien apporté au pays. Qui n'ont rien apporté au pays. Qui ne sont que des charges inutiles. Au moment où les gens à travers les réseaux sociaux demandent d'être aidés, d'être secourus sur le plan médical. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, certains de nos hôpitaux sont pleins à craquer. Tu viens en tant que blessé, on ne peut pas te prendre en charge parce qu'il n'y a plus de salle. Ce sont ces gens-là qui retardent pour éradiquer ces gens de mots qui subsistent au Sénégal. Ils ne sont pas pour le Sénégal. Ils sont avec leur portefeuille. Mais ils n'aiment pas le pays. Et je dis, je leur dis, je redis qu'ils sont atteints du syndrome de manque de raison et de patriotisme. Et la dissolution de la coalition Beno Bokouiakar par le président Macky Sall, vous en dites quoi, surtout en cette période ? Mais il ne fait qu'anticiper ce qui est en train de se produire. Beno Bokouiakar va éclater comme la coalition d'un président, c'est des choses qu'elle dit. Une recomposition est là et ça va se faire sur d'autres optiques. Parce que dans leur courant, même il y a des blocs qu'on appelle aujourd'hui, même si, je vais vous donner un exemple. Parce que si Karim prenait sa responsabilité, c'est un cas de reconstruire la famille libérale. Et non pas Macky Sall ou les Amourba. Non, c'est ça la vérité. Donc il y aura une recomposition politique, c'est très normal. Et la politique de retrassement fiscal du nouveau régime qui fait fureur, vous en pensez quoi exactement ? Les entreprises ont du mal à s'en sortir avec ce redressement fiscal ? Le redressement est très normal, moi je l'accepte. Mais je dis, fondamentalement, il faut aider la presse. Je ne parle pas de ses patrons de presse, parce que ses patrons de presse n'aident pas les journalistes. L'aide de la presse, les journalistes ne le voient même pas. C'est pour les patrons de presse. Mais l'État, je pense, doit changer des stratégies par rapport à cela pour conserver le travail, les travailleurs. Parce que sinon, on risque de perdre beaucoup de travailleurs. Et l'optique de ces gens, ce qui vient tous d'arriver au devoir, c'est de créer des emplois. Le milieu de la presse, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a un désamour entre les nouveaux arrivants et certains journalistes. Et c'est très normal, parce qu'ils avaient pris position sur le plan politique. Au lieu d'être objectifs et de dire là où se trouve la vérité, d'être en harmonie avec la population qui souffre, ils ont préféré être de l'autre côté qui maltraiter la population. C'est ce désamour-là. Mais, malgré ce désamour, les gosses, ils n'ont pas fait ma raison. Tout le monde doit payer la fiscalité. Mais nous n'avons pas cette culture, on n'a pas l'habitude de la payer. Maintenant, il faut alléger. Vous savez, peut-être que vous devez avoir un milliard pour la fiscalité. Mais on vous attelle et vous veuillez, parce que l'État lui-même est indéclé envers ses fournisseurs. Donc, il faut trouver une solution très rapidement. Je pense que la solution devrait être aussi le dialogue, privilégier le dialogue, essayer de voir et de soulager pour ne pas perdre aussi des emplois dans le milieu de journalistes. Voilà. Justement, en parlant de perte d'emploi, on a vu des licenciements au niveau du port autonome de Dakar, à la LONAS et dans d'autres structures. Au lieu de créer des emplois, on a l'impression que le nouveau régime est en train de créer des chômeurs. Que pensez-vous de cette situation, Maghete Vadou ? Je vais vous donner un exemple précis. Vous avez vu ce qui est en train de se faire au niveau des R Sénégal avec toutes ces difficultés. des emplois de R Sénégal se permettent d'aller fêter des fêtes de fête à partir de la Gambie, au moment où leur structure est en difficulté. Parce que dans le recrutement politique, ça c'est un recrutement politique, vous savez, les Américains ont l'habitude de leur dire, « The right man in the right place will be the rule. » « You know what I mean in Africa. » En Afrique, on met des postes qui ne collent pas. C'est des postes de complaisance. C'est des postes de complaisance. Parce que ces gens, le plus souvent, c'est des jeunes qui n'ont aucune formation. Ils sont là parce que c'est le côté politique. Vous regardez à l'air pour ce qui s'est passé. Donc au port, c'est la même chose. Maintenant, moi, ce que je souhaite et ce que je demande aux nouveaux arrivants, aux nouveaux gouvernements, c'est de tout faire, de prendre la jeunesse et de les mettre en formation. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où il y a 126 corps de métier dans l'artisanat, on peut former des gens en plomberie, en électricité, au froid, en six mois qui a le diplôme. Je pense que c'est à partir de cela que le gouvernement doit beaucoup investir et insérer des gens. Regardez, malgré que Maki n'a pas trop fait le Sénégal, mais quand vous regardez Nouropoul, là où il y a un site de recasement, où on peut mettre même les manguezins de pièces détachées, on peut les mettre là-bas. Il y a des 126 corps de métier. Pour les mécaniciens, la casse. Mais ça, c'est important pour désengorger Dakar et former les jeunes. Parce que renforcement de capacité n'est pas une information. Il faut qu'on forme les jeunes. Ils n'ont pas de métier. Les Jakartemans, non, ils sont là. La majeure partie, c'est les agresseurs. C'est à ce moment qu'il faut refaire les choses. C'est des postes politiques qu'il faut enlever. La grande majorité de ces postes, c'est des postes politiques. Ça a toujours fonctionné comme ça depuis du temps du Parti socialiste. Vous allez à la SDE, vous allez au Sénalègue, vous allez à l'aéroport, c'est comme ça. On casse. Allez à l'aéroport, il y aura des gens qui ne savent ni lire ni écrire, et qui sont là, et qui travaillent. Au moment où des diplomations. Ça, c'est inadmissible dans un pays. Parce que, mec, c'est nos états, le plus souvent, c'est des états de relation. Ils ne sont pas des états de droit. Maintenant, si on va changer la chose, il faut qu'ils amènent aussi ces gens-là une communication très forte et qu'ils expliquent aux gens. Voilà ce que nous avons trouvé. Voilà ce que nous avons trouvé. Tel poste de diplôme qui sied le gars, il ne l'a pas. Mais là, il est limongé. Mais on ne prend pas 700, c'est trop. Vous prenez 700, nous on dit qu'on a enlevé tous les contrats. Parce que, non, il faut qu'ils expliquent les gens. Pourquoi ils ont été licenciés ? Et voilà. Merci beaucoup, Maguette Vade, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président du mouvement patriotique pour la citoyenneté et le développement sénégal-rec.